Voilà que notre sage était constamment rempli de souffrance. N'est-ce pas qu'il avait abandonné un grand nom, qu'il était un grand artisan, un orfèvre, un sage, un grand médecin extraordinaire ? Et voilà que maintenant un émissaire, un prince important est venu le voir et lui a demandé de lui faire, de lui confectionner une bague en or. Et voilà qu'il lui avait fait une bague magnifique, il lui a confectionné cette bague de manière extraordinaire. Et dans cette bague qu'il avait mis là-bas, il avait gravé des dessins, des dessins merveilleux. Et il avait fait là-bas un arbre dans la bague qui était magnifique. Et voilà que lorsque le prince est venu récupérer sa bague, la bague ne lui a pas du tout convenu. Elle n'était pas à son goût du tout. Et du coup le sage, il était rempli de souffrance énormément parce qu'il savait lui-même que cette bague là, avec ce dessin de l'arbre en Espagne, tout le monde aurait dit qu'elle était extraordinaire, quelle bague merveilleuse qu'il avait dessinée. Et voilà qu'une autre fois, il y a un autre prince, un grand prince qui est venu le voir. Il lui a amené une pierre précieuse et qui venait d'une contrée lointaine. Et il lui a amené une autre pierre précieuse. Il lui a dit, regarde le dessin qui est ici, je voudrais que tu me le dessines sur cette pierre là. Et voilà que le tam, le racham, le sage de notre histoire, lui a fait un mâche. Un dessin très très, une réplique magnifique. Simplement, il y avait une micro erreur qu'aucun être humain, aucune personne normale aurait pu détecter hormis lui. Et voilà que le prince, lorsqu'il est venu récupérer sa pierre, il était très content, il était satisfait du travail de notre sage. Tandis que le sage, lui, il était rempli de souffrances, énormément rempli de souffrances à cause de la petite erreur que lui avait conscience qu'il avait repérée sur la bague. Il disait, comment je suis tellement intelligent, j'ai une tellement grande sagesse, et maintenant j'ai pu me tromper et faire une telle erreur. Et même au sujet de la médecine, il avait constamment des souffrances. Pourquoi ? Lorsqu'un malade venait le voir, et qu'il lui donnait, le sage lui donnait un remède, un traitement, il savait clairement que si jamais il devait vivre cet homme là, alors c'est obligatoire qu'il aurait dû guérir avec ce traitement là. Parce que c'était un remède et un traitement merveilleux. Mais des fois, voilà que ce patient mourait. Et les gens disaient, non, tu sais pourquoi il est mort ? Il est mort à cause de lui, à cause du médecin, le sage. Et à cause de ça, il avait énormément de grandes souffrances. Et des fois qu'il donnait un remède, un traitement au malade, et il guérissait. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disaient ? Non, ça c'est du hasard, c'est pas grâce au médecin, c'est pas grâce au sage. Et à cause de ça, il était constamment dans des souffrances à n'en plus finir. Même au niveau vestimentaire. Voilà qu'il avait appelé une fois un tailleur, et il s'efforçait avec lui de lui apprendre exactement comment lui, il aime avoir les vêtements, comment il aime porter les vêtements à son goût. Et comment lui, il sait qu'il faut faire le vêtement. Et voilà que le tailleur lui a fait le vêtement mamache, comme le sage lui avait demandé. Simplement au niveau d'un coin, un petit coin du vêtement, il y avait une petite erreur qui n'était pas exactement comme la demande du sage. Et voilà que le sage, quand il a vu ça, il était extrêmement triste. Parce qu'il savait que même s'il est ici, dans ce pays-là, ça paraît être un beau vêtement, il n'y a pas de problème, tout le monde trouve ça beau. Parce qu'il ne comprenne rien du tout. Mais s'il avait été en Espagne, s'il allait marcher en Espagne avec ce vêtement-là, il aurait été la risée de tout le monde, tout le monde se serait moqué de lui. Et à cause de ça, il était complètement, constamment dans la souffrance. Baruch HaShem, voilà, on a continué encore un petit peu le conte du sage et du simple. On voit cette description terrible du sage qui est constamment dans la souffrance. Mais je vous laisse découvrir, Abba HaShem, les commentaires de notre maître le Rav Shalom Arouche dans les prochains Shéorim. A très bientôt pour la suite de notre histoire, Coltouf.